hello les vierges c'est votre signe nous entrons c'est aujourd'hui le 27 août que je fais ce tirage nous sommes aujourd'hui la nouvelle lune en vierge je vais pas vous en parler en long en large en travers vous connaissez bien l'énergie de votre signe donc nous allons voir tout de suite de quoi il s'agit pour vous dans ce mois de septembre qu'est ce que vous avez à traverser et dans quel champ précisément ce tirage a le plus d'influence l'enchantement qu'est ce que c'est l'enchantement alors à votre avis l'enchantement des belles cartes nous avons cette femme c'est très beau j'aime beaucoup à écouter vraiment très celtique très de ruidique j'adore enchantement l'enchantement les enchanteurs les sorciers les sorcières les sorceleurs l'enchantement c'est un c'est une incantation qui transforme qui transforme notre vision des choses quand on est sous le charme sous un charme qui a été lancé quand on est sous un enchantement enchanté un chanté enchanté l'autre c'est chanter c'est amener musicalité nouvelle amener quelque chose qui fait voir sentir et comprendre les choses d'une autre manière donc je vous invite à vous connecter à ce champ là des fois on pense qu'on va s'hypnotiser si on décide de changer notre vision des choses mais on comprend pas toujours qu'on est peut-être déjà dans une forme d'enchantement on est peut-être déjà dans une forme d'hypnose et on a juste besoin d'en sortir donc voyez en général on en sort on entre dans une autre mais de toute façon je pense que la vie dans son ensemble c'est un enchantement et je je j'aurais tendance à dire que pour ce tirage pour vous les vierges il s'agit d'essayer de discerner de clarifier de voir avec plus de précision ce que cette réalité qui est la vôtre a de bénéfique qui répond et qui correspond à votre appel de vie à votre désir de vivre et de clarifier d'y voir clair d'avoir le regard plus limpide sur tout ce qui vous entoure en termes peut-être de de vision de la manière dont vous percevez ce qui vous entoure voilà je vous le pose comme ça vous prenez vous prenez pas mais j'ai la sensation que quelque chose tourne autour de ça on va aller regarder donc ce tirage pour vous les vierges le message de ce cycle de ce mois de septembre au bien nous avons l'empereur une belle arcane majeur ici vous êtes sous l'influence dans votre énergie du rôle de l'emploi de l'empereur de la dimension je dirais masculine là pour le coup du cadre l'empereur c'est le 4 le 4 c carré c'est le cadre il règne en maître il règne en maître il sait il dicte ses lois il est le détenteur et le garant de la conformité de ce qui tient bon ce qui est droit la justice la justesse le bon le bénéfique le fructueux c'est toutes ces notions toutes ces valeurs qui dont il est le porteur le garant l'empereur règne dans son domaine et donc il a ses bons côtés mais il a ses travers et les travers de l'empereur c'est de devenir peut-être un peu dominateur de ne plus trop laisser entrer la folie et le chaos donc voilà voilà ce qui est présent je dirais comme comme énergie un petit peu sous-jacente alors on va regarder ce que ce vers quoi la conséquence ce vers quoi vous tendez avec cette énergie là le roi de coupe alors la bonne combinaison justement c'est que pour que ce cet empereur soit le bon empereur on va dire celui qui est porteur de ce développement dans votre vie que vous voulez voir advenir vous aspirez à intégrer la dimension du roi de coupe rappelez vous que nous avons ici des archétypes des notions des des aspects de nos intérieurs et de nos personnes de nos personnalités intérieures de nos images et nos reflets nos archétypes intérieurs le roi de coupe c'est celui qui a compris toutes ces émotions c'est celui qui qui est accueilli qui a grandi au sein de de la relation de l'affect qui sait exactement comment il place l'affect dans son existence il est maître de la relation c'est on va dire c'est un c'est quelqu'un qui relationne très très bien avec les autres avec le monde il est en paix avec lui même il accueille toutes ses émotions il n'est pas débordé par ses émotions il n'est pas débordé mais il en a plein il en a plein il les a toutes il les connaît bien il les a toutes traversées il est maître en son domaine dans le domaine de l'émotion de l'émotionnel de l'affect du ressenti du du sensitif c'est tout ce qui va être vraiment dans la notion de l'eau et comment je mets du vivant de la conscience dans tout ce qui est la matière dans tout ce qui est la passion le feu et des idées aussi et donc c'est cette j'irais cette image un petit peu qui a besoin de prendre sa place dans cette dimension de l'empereur ouais parce que l'empereur on pourrait dire qu'il est un peu tous les tous les quatre rois c'est un petit peu ça il contient aussi les assins mais là vraiment c'est ça qui sort un petit peu qui jaillit alors oui ça c'est en lien avec l'enchantement parce que le roi de coupe il écoute le coeur il n'est pas dans les idées il n'est pas dans la matière il n'est pas dans la passion il se laisse pas emporter déborder surtout pas justement lui le roi de bâton ils sont dans deux dimensions différentes le roi de coupe c'est réenchanté le monde c'est se laisser réenchanté lui même surtout c'est ça c'est plus important que savoir réenchanté le monde parce que si je ne sais pas moi même elle me me laisser réenchanté comment je vais pouvoir le faire pour les autres d'accord donc cet empereur duquel vous veniez un petit peu se développe davantage dans cette dimension ici je trouve ça assez beau alors qu'est ce qui s'invite pour vous pour le mois de septembre qu'est ce que vous avez à expérimenter à regarder plus en détail alors l'as de bâton place de bâton le bâton c'est le feu c'est l'action c'est la volonté c'est la passion voilà on marque le feu vient peut-être bousculer tout ce que l'on a fait dans la matière dans la terre le feu brûle regardez nous avons vécu énormément d'incendies mais qu'est ce que qu'est ce que ça permet parce que si ça détruit ça permet ça permet de nettoyer un certain espace pour que revienne une nouvelle vie pour que revivre un nouveau soit hélas de bâton ici c'est un nouveau soit passionné passionnant passionnel qui vient s'infiltrer pour jouer avec ce roi de coupe ne pas rester que dans l'eau sinon se noie dans l'eau on a besoin de feu pour s'étendre pour assécher trop d'eau par exemple aussi donc voyez il cite un beau mariage une très jolie combinaison pour vous vous aspirez à cela mais vous allez expérimenter pour atteindre cette royauté cette affirmation cette maîtrise vous allez expérimenter la passion qui va vous emmener dans des endroits particuliers quelque chose de nouveau est en train d'émerger en vous c'est dans le ventre c'est dans les chakras racine le chakra sacré que ça vient remuer avec une envie de mettre à jour ce que vous avez fait jusqu'à présent mettre à jour réactualisé remettre à jour alors la vierge et vous êtes vierge c'est l'organisation donc c'est la réactualisation c'est on va revisiter un petit peu ce qui est là on va l'épurer on va l'harmoniser on va revoir tout ça et donc vous êtes dans ce désir cette volonté de renouveler quelque chose très profondément très fortement et c'est effectivement ça peut être remuant parce que ça va générer des mouvements des tentatives des essayages des expérimentations qui vont venir bousculer un petit peu ici toutes les émotions mais pour devenir le maître de ses émotions il faut bien passer par là vous comprenez un petit peu ce qui se joue là dans ce ce manège dans le manège enchanté le manège enchanté les mots me viennent mais moi ça glisse tout seul j'ai pas calculé ça qu'est ce qui va vous aider qu'est ce qui va vous aider dans cette démarche ici oh là là regardez elle est bien entraînée la reine de coupe alors quelle est la différence entre ce roi de coupe qui est dans cette maîtrise comme je vous l'ai dit le roi de coupe son talent c'est de savoir enchanté le monde un porté le monde vers son son vécu relationnel porté par le coeur on fait des choses qui sont dans la justesse de la vérité du coeur de l'amour de ce que l'on aime profondément la reine de coupe elle est dans une dimension plus féminine que le roi bien entendu vous avez compris je vous importe rien mais alors qu'est ce qu'elle a de particulier ici c'est qu'elle va accueillir elle va accueillir aussi à la différence du roi les les émotions des autres elle va accueillir ce que la vie va lui renvoyer elle va accueillir les émotions mais elle est aussi dans l'amour du monde le pardon l'amour des autres l'amour de ceux qui l'entourent et donc pour aller s'expérimenter ici tel que vous avez envie de le faire je vais prendre un exemple très concret pour que vous voyez à quel point c'est pertinent prenons l'exemple d'une personne qui est juste salariée dans son travail quotidien à l'usine on va vraiment aller chercher les choses basiques de la vie tous les jours dont la majorité des gens que la majorité des gens vivent vous êtes salarié dans une usine et vous avez envie de stabiliser votre vie c'est important pour vous vous êtes je suis précis minutieux mon expertise dans mon travail c'est carré mais ça devient dogmatique j'ai besoin aussi d'écouter qui je suis de maîtriser mes émotions d'être dans cette sagesse émotionnelle pour pouvoir apporter mon talent pour pouvoir apporter de la nouveauté dans mon travail pour pouvoir améliorer voire me former voire peut-être envisager de choisir une autre branche je ne sais pas ce que je vais avoir envie ici d'expérimenter mais je veux faire valoir ma volonté avec le plus de douceur d'affect et de considération et d'empathie possible avec les autres voyez c'est pas le dictateur qui parle c'est celui qui à l'écoute des autres je n'impose rien du tout je propose en fait c'est ça toute la différence et c'est pour ça que vous quittez la stature de l'empereur pour être davantage sur quelque chose qui vous invite à l'empathie à la considération des autres des émotions de cette vérité de cette humanité en vous voyez et en les autres et c'est elle qui va vous aider c'est ce féminin parce que la reine de coupe elle est dans cette capacité cette aptitude d'être de l'empathie de la considération des autres et ma volonté c'est pas que ma volonté soit c'est que ma volonté qui doit être soit juste pour moi et pour les autres donc j'impose rien alors cette énergie féminine n'est pas toujours simple que l'on soit une femme ou un homme parce qu'elle nous invite à écouter les autres à accepter les autres tels qu'ils sont c'est pas tout à fait le rôle du roi le roi c'est pas la version supérieure de la reine c'est une autre dimension et donc il s'agit de mettre cette empathie cette considération des autres dans votre démarche d'action de travail de réactualisation de renouveau j'ai envie de dire aussi que cette cette reine de coupe vous voyez c'est elle qui peut devenir l'enchantresse comment je peux séduire le monde dans ma façon d'être pas de parler d'être comment je peux séduire le monde et réenchanter ma vie réenchanter ce que j'ai envie de vivre si je ne considère pas le reste du monde que ce qui m'est différent fait partie de moi aussi c'est à dire que dans la plupart des cas on évolue qu'on soit salarié ou pas salarié on évolue avec la contingence avec le fait que le monde change il est comme il est et il devient ce qu'il devient parce que c'est collectif on n'est pas maître du monde vous l'avez compris vous le savez on sait tous mais du coup ici dans pour vous vierge dans cette notion de d'enchantement vous l'avez compris c'est d'ajouter dans votre au quotidien moi d'accord mais moi et les autres moi avec l'autre comment je suis avec l'autre c'est pas toujours que moi c'est à des moments c'est bien de venir à soi parce que évidemment on doit faire nos introspections mais c'est pas pour le laisser là dedans c'est pour revenir avec le monde et fonctionner avec le monde dans l'interaction et donc c'était très bien parce que voyez là avec bientôt la balance on amorce les premiers signes sont des signes d'individus individualiste et les deux six autres signes du zodiaque sont des signes nous moins le monde moi et les autres le nous donc vous êtes en préparation de ce qui va vous donner les les atouts dans vos énergies dans votre manière de fonctionner pour amorcer là le deuxième semestre de ce cycle zodiacal je vais pas m'étaler là dessus je pense que vous avez bien saisi on va aller regarder on va regarder le message secret sacré qui va vous aider à dans ce cheminement du mois de septembre qui est un passage un petit plein elles sont elles sont très belles mais elles sont un petit peu accrochées j'ai du mal à les battre à les brasser on va dire j'aime pas dire battre je vais pas battre les bonnes cartes elle est tombée toute seule oh ah bah dis donc je voudrais pas dire mais le hasard as de bâton l'étincelle d'activité passez à l'action le feu vous donne l'élan pour agir dans la matière la matière c'est le denier d'accord mais il vous faut l'élan donc c'est l'étincelle de l'activité cette activité ce geste cette volonté qui est mienne qui me fait aller vers c'est très en bien donc cette étincelle d'activité apprenez à la sentir en vous et à l'écouter dans sa plus simple expression souvent quand on a une étincelle comme ça pour agir on va y coller toutes nos représentations mentales c'est comment ça doit être qu'est ce que ça devrait être je le fais quand au lieu de le faire tout simplement vivre la spontanéité donc l'étincelle d'activité c'est d'écouter cet élan d'envie de désir en vous l'envivraie et pas le désir des autres un petit peu un revend sur la reine de coupe et bien écoutez je pense que je vous ai bien développé un peu ce tirage tel que moi je l'ai senti tel que je l'ai perçu bien entendu vos perceptions à vous sont importantes ne les négligez pas je ne détiens pas la vérité je détiens une proposition en tout cas une lecture qui me semble être peut-être aidante pour vous sur ce qui se joue de manière plus évidente plus prégnante pour ce mois de septembre bien sûr on pourrait dire ça vaut pour tout le monde oui mais pas au même moment voyez et vous pour septembre moi je sens que c'est un petit peu ça qui se présente voilà chers amis vierges je vous souhaite un très beau cycle dans votre signe bye-bye – Sous-titrage FR –